... Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr-Sat-7, angle 26 degrés est, fréquence 11.0.10, polarisation verticale, c'est une bonne erreur, 27.500. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la télévision Tambara et bienvenue à sa grande édition d'information. L'agence de voyage Raj et Umara Rambali Voyage est à sa troisième étape de Umara du 22 décembre au 6 janvier 2023 avec des encadreurs qualifiés que je vous invite à suivre dans cette édition. Après le séjour à Médine, les pèlerins de l'agence Ambali Voyage connu pour son expertise dans l'organisation du Hajj et de la Umara au Niger prennent la destination de la Mecca, la ville de la grande mosquée Al-Haram qui abrite la Kaaba avec ferveur et enthousiasme. Après plusieurs rappels initiés par les encadreurs, ils se rendent d'abord à la micade de Médine où après deux racates, ils formulent l'intention d'accomplir la Umara. Les personnes âgées bénéficient d'une attention toute particulière de la part des encadreurs. Elles sont assistées tout le long du processus de l'accomplissement des rites. L'étude du Hiram, les deux racates effectuées, l'intention formulée, les pèlerins prennent la destination de la Mecca à quelques 450 km de Médine en entonnant des invocations recommandées. Arrivé à la Mecca, les pèlerins sont hébergés à l'hôtel Land Premium du Grand Standing non loin de la Kaaba. La Umara ou petit pèlerinage comprend quatre étapes essentielles. L'intention, le tawaf ou sept tours autour de la maison sacrée la Kaaba suivi de deux racates derrière le Makam Ibrahim ou la Station Ibrahim. Boire aussitôt après l'eau du Zamzam, effectuer enfin le Safa et Marwa et effectuer la coiffure pour les hommes et la coupe symbolique des cheveux pour les femmes. Les encadres de l'agence Ambali Voyage ont également organisé des iras ou visites à la Mecca. Les pèlerins ont découvert successivement le mont long de 721 mètres où le prophète Mohamed P. et Sali, celui et son compagnie Aboubakar, poursuivi par le Koreshid, c'était caché pendant l'égir en l'an 622. Le mont Arfa, comme le rassemblement pendant l'orage est obligatoire. Mina où les pèlerins y séjournent pendant l'orage. J'aimerais où ils procèdent toujours pendant l'orage à la lapidation de Satan. Cette session a été encore une fois un succès de la vie des pèlerins. Ils se réunissent de la parfaite organisation comme à l'accoutumée de cette Umrah du 22 décembre 2022, au 6 janvier 2023, avec des encadreurs rompus à la tâche, soucieux de la réussite des rites. Avec Ambali Voyage, la qualité à la forme, La formation, de l'encadrement, de l'hébergement, des vols, le respect des chronogrammes, les facilités dans les formalités administratives et les modalités de paiement assurent la réussite du HH et de la OMRA. Une expérience, une expertise qui fait de l'agence Ambali Voyage, dont le siège se trouve au quartier Terminus à Niamey, une référence au Niger et dans la sous-région Ambali Voyage, une fierté nationale. Pour renforcer la sensibilisation sur les violences faites aux femmes, Hacia Diallo a tendu son micro à la coordinatrice de l'ONG chronique juridique pour parler de ce que c'est que le accélèlement sexuel et comment s'y prendre en cas d'atteinte. Au Niger, le harcèlement est un délit depuis la loi 2003-25 du 13 juin 2003 qui prend également en charge les questions de viol. Le viol, le harcèlement sexuel et l'excision sont tous des actes à connotation sexuelle qui ont été pris en charge par la même loi. Maintenant, quand est-ce qu'on parle de harcèlement ? C'est lorsque, d'abord je tiens à préciser, parce que souvent on a tendance à penser que c'est uniquement les hommes qui harcèlent des femmes. Non, en droit de gérer, on reconnaît le harcèlement, on admet le harcèlement aussi bien lorsque l'auteur est un nom que l'auteur est une femme. Donc je veux que les gens comprennent qu'on ne parle pas seulement de femmes victimes, mais d'hommes et de femmes victimes. Et effectivement, moi en tant qu'ONUG, j'enregistre des hommes qui viennent me demander des conseils parce qu'ils sont harcélés par leur secrétaire, parce qu'ils sont harcélés par souvent les amis de leurs épouses, ainsi de suite. Donc je voulais clarifier cela. Maintenant, on parle de harcèlement uniquement lorsque quelqu'un use d'ordre, de menace ou de contrainte pour obtenir le faveur sexuel d'une autre personne. Lorsque deux adultes, de manière consentante, ont des rapports sexuels, on ne peut pas parler de harcèlement. On ne peut parler de harcèlement. Donc, en matière de harcèlement, il faut d'abord qu'il y ait un moyen. Le moyen, c'est quoi ? C'est l'usage d'ordre, de menace ou de contrainte. Dans quel but ? Donc ça, les moyens, c'est l'usage d'ordre, c'est de menace ou de contrainte. Maintenant, il faut un but. Le but, c'est obtenir les faveurs sexuelles de sa partenaire. Normalement, dans quelle catégorie ? Souvent, c'est vrai que globalement, hommes et femmes sont victimes de harcèlement sexuel en léger. Mais, en réalité, les femmes sont beaucoup plus victimes et de plus en plus les femmes mariées, de plus en plus les femmes âgées, parce que les plaisanteurs socioculturels font que, lorsque j'ai l'habitude de voir des femmes avec six enfants, des femmes avec des femmes grand-mère, qui sont harcelées, elles ne peuvent pas dénoncer parce qu'elles ont peur du candératon. Elles ont peur des reproches. Et on le rencontre également beaucoup, beaucoup à l'école, sur les bancs, collèges, lycées, universités. Là, c'est vraiment souvent des enseignants qui débordent, qui dérapent et qui, moyennant une bonne note, contraignent les élèves pour obtenir leur faveur sexuelle. C'est des réalités que nous vivons, c'est des cas concrets que nous mettons ici. Le harcèlement est là, dans tous les services publics, sans distinction. Et nous rencontrons tout type de profil. La loi, malheureusement, n'est ni sévère, ni appropriée. Qu'est-ce que j'entends par « la loi n'est pas sévère » en matière de harcèlement sexuel ? Comme par exemple, c'est d'inconnu en inconnu. Nous sommes juste des camarades de classe. Un inconnu me harcèle. Si je porte plainte contre lui, il est possible. Une peine de prison varie entre 3 et 6 mois et une amende de 10 000 à 100 000. C'est tout. Vous me harcelez, vous obtenez des faveurs sexuelles, c'est du viol. Donc, moi, je trouve qu'ici, à ce niveau, si une rélecture doit être faite, elle doit être faite parce que la peine, elle est trop légère. Ensuite, il y a une circonstance aggravante. En matière de harcèlement sexuel, quand est-ce qu'on peut parler de circonstances aggravantes ? C'est quand l'auteur est votre patron. Et là, j'interpelle tous les fonctionnaires, tous les agents, tous les étudiants. Lorsque celui qui a autorité sur vous, use d'ordre, vous intime d'avoir des rapports sexuels avec lui, c'est une circonstance aggravante. Et en ce moment, la peine de prison peut aller jusqu'à un an. Là, c'est de 3 mois, un an de prison et une amende de 20 000 à 200 000. Et chose importante, en matière de harcèlement, tant que ce n'est pas vous-même qui portez plainte, le procureur ne peut s'autosaisir. Parce que c'est à vous d'apporter les preuves qu'autrui me harcèle. La difficulté que les juridictions rencontrent, c'est quoi ? Un homme vous écrit, vous êtes femme mariée. Vous vous précipitez pour effacer le message de peur que votre mari ne tombe déçu. Sauf que quand vous venez à la juridiction, c'est la seule preuve qui permet d'entrer en voie de condamnation que vous venez de supprimer. Donc, de plus en plus, on dit aux gens, lorsque une personne vous harcèle avec les nouvelles technologies de l'information, la plupart du temps, c'est des messages WhatsApp, c'est des textos. Faites capture ces messages et c'est ces messages qui vont vous permettre de confondre la personne. Ne supprimez pas. La plupart, c'est après suppression des messages. Parce que souvent, c'est des messages très sales qu'ils finissent par. Et là, c'est parole contre parole, c'est très difficile à approuver. C'est pour ça qu'en matière de harcèlement, c'est important que ce soit la victime qui porte plainte, mais c'est encore plus important que la victime garde les preuves de harcèlement. Et les preuves, généralement, surtout en 2022-2023, c'est surtout via WhatsApp. Vous avez trois possibilités. Soit vous saisissez la police de votre plainte, soit vous choisissez la gendarmerie. Il y a des zones au Niger dans lesquelles il n'y a pas la police et la gendarmerie. Si la police ne fait rien, la gendarmerie ne fait rien, saisissez le procureur de la République. C'est les trois procédures amacélées. Parce que le harcèlement sexuel, c'est une infraction pénale. Il est très difficile pour une femme mariée de porter plainte pour viol ou pour harcèlement. Les hommes ont tellement compris ça que finalement, ce n'est plus les jeunes filles qui sont harcélées, c'est pratiquement tout le temps des mères de famille, des chefs de famille, des femmes mariées qui sont harcélées parce qu'ils savent qu'elles ne peuvent pas les dénoncer. Il est temps que les femmes comprennent que ce silence-là, il est coupable parce que c'est ce silence qui les encourage. Les hommes me le disent, nous on choisit les femmes qui ne peuvent pas parler. Alors, reveillez-vous. C'est vrai que ça va être très compliqué. Il y aura le regard de la société, il y aura les jugements de valeur. Mais il n'y a que vous qui pouvez porter plainte pour arrêter ça. Les juridictions de Niger enregistrent très peu de plaintes en matière de harcèlement alors que le harcèlement, c'est l'une des infractions pour lesquelles nous, en tant qu'ONG, on est saisis au quotidien par des mères de famille, par des grands-mères. Et c'est le silence des victimes qui encourage les bourreaux. La Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Alcia, assure une mission de prévention et de lutte contre la corruption au Niger. Dans une étude réalisée en 2018 par la Alcia, il ressort que le secteur public est le plus touché par la corruption. Depuis, cette institution intervient également dans l'organisation des examens et concours de détails dans cet élément du studio Kalamou. La Alcia agit sur la base de plaintes et d'énonciations qu'elle reçoit. Et une fois que ces plaintes sont reçues, elles sont directement confiées du moins à des investigateurs. Ce qu'il faut préciser et qui est important pour les Nigéliens, c'est que lorsque vous faites une plainte déjà à la justice, vous ne pouvez pas encore vous plaindre à la Alcia. Cependant, il y a plusieurs façons pour saisir la Alcia pour porter plainte. La première, c'est de se déplacer pour venir à la Alcia à la rue droite en face de la douane. Et vous allez être reçu par le service courrier qui va arrêter votre plainte. Et la deuxième option, c'est d'envoyer par la poste, nous avons une boîte postale 550 Niami. Et la troisième option, c'est de passer pour ceux qui sont avertis, qui maîtrisent la technologie, par notre site web www.alcia.ne. Toute personne ou toute structure a l'obligation, selon la loi, de collaborer avec la Alcia lors de ses investigations pour permettre de faire de la lumière. La durée d'une enquête dépend du caractère de la plainte ou de la dénonciation, sa complexité et surtout ses implications. Le secteur public se trouve être malheureusement le plus affecté par la corruption. Nous avons ces informations à la suite d'une étude que nous avons menée en 2018, c'est l'indice des perceptions, c'est du moins la perception de la corruption au Niger. Et c'est cette étude qui a permis d'élaborer la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Alors quand on prend les secteurs, on remarque malheureusement que le secteur de la loi vient en premier lieu, ensuite le secteur des impôts, donc jusqu'au secteur de la santé qui malheureusement aussi affecte et seulement de l'éducation. Pour l'année 2022, la Alcia a supervisé 68 concours, examens, tests et tests de recrutement. Et si la Alcia intervient dans les examens et concours, c'est pour permettre effectivement aux fausses du pauvre qui a étudié d'accéder à la fonction emploi. Parce que dans le temps, ce n'était peut-être pas permis, ce n'était pas autorisé, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, tout le monde peut rêver d'avoir un emploi grâce à la participation de la Alcia dans les examens et concours. La direction générale des impôts et le conseil de la ville de Niamey ont officiellement hier la réaction. C'est la campagne nationale de sensibilisation sur les impôts fonciers. Le compte rendu avec Asya Djalou et Kantama Ibrahim. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation de la direction générale des impôts en partenariat avec le conseil de la ville de Niamey. Une campagne nationale visant à mobiliser des ressources foncières. Je voudrais qu'on comprenne déjà que la DGI est un outil de l'État au service de la population et donc de la collectivité que nous représentons. Les impôts dont il est question sont des impôts qui sont partagés, parfois équitablement entre l'État et la collectivité territoriale. Ça veut dire que nous tous, nous avons intérêt à ce que cet impôt soit recouvré à 100%. Pour qu'il le soit, il faut l'engagement de chacun et de tous. Je vais donc vous demander, puisque vous m'avez porté à la tête de la ville de Niamey pour cela, vous demander de vous faire violence pour que partout où il y a un impôt foncier qui est dû à l'État du Niger, qu'on puisse aider la DGI à le recouvrir. On peut le faire de plusieurs manières. Déjà, en partageant l'information, et j'ai demandé la semaine dernière au DGI de réfléchir sur les mécanismes qui permettent de mettre les chefs coutumiers à contribution pour l'identification des contribuables. Ensuite, il y a le travail de sensibilisation qui commence aujourd'hui et donc chacun d'entre vous doit être le relais dans son quartier, le relais dans sa zone, là où il est lu s'il est conseiller, et dans son organisation s'il est leader d'une association ou d'une organisation. A l'occasion de ce lancement de campagne de sensibilisation, le directeur général de la Direction générale des impôts a rappelé les fondements de l'impôt avant de revenir sur l'objectif et l'importance de la dite campagne. Il y a un contrat social entre l'État et le contribuable. Ce contrat social, c'est quoi ? Le contribuable doit s'acquitter de leurs obligations fiscales, que ce soit de manière spontanée ou que ce soit suite à une relance de l'argent fiscale, et en retour, l'État exerce, leur assure, toutes les fonctions régaliennes et même toutes les fonctions économiques et sociales qu'elle a l'habitude de faire. Donc, je voudrais rappeler à chacun d'entre vous ce contrat social qui existe entre nous. On lève les impôts pour construire un pays. On lève les impôts pour couvrir des charges publiques. On lève les impôts pour assumer tout simplement l'existence de l'État et de nos collectivités. Donc, voilà le fondement de l'impôt. Et l'impôt est la première source de financement de l'État. Tous les États, aujourd'hui modernes, utilisent les impôts pour se financer. Donc, la capacité des États à assumer le service public de qualité dépend étroitement de sa capacité aussi à mobiliser d'abord ses ressources interne. Donc, comme vous le savez aussi, même ceux qui prêtent de l'argent à l'État, ils le prêtent en fonction de ses capacités de remboursement. Parce que c'est des prêts. Si vous n'avez pas la capacité de remboursement, ou si vous avez des capacités réduites, si vous ne pouvez pas vous endetter, on ne peut pas vous prêter de l'argent, on ne peut pas vous prêter beaucoup d'argent. Donc, il y a un lien évident entre même les concours extérieurs sous forme de prêts et la mobilisation des recettes. Donc, nous avons, en tant que direction générale des impôts, comme vous le savez, nous sommes aux ressources, au service de l'État, en particulier, et surtout des collectivités. Parce que nous recouvrons, comme l'a dit le président du conseil des villes, les ressources pour les collectivités aussi. Donc, c'est pour cela que nous avons besoin de l'engagement de chacun. Le mot d'ordre de la DJI, c'est que l'impôt doit être volontairement acquitté par chacun. On ne peut pas faire le gendarme derrière chacun pour dire vous devez payer votre impôts, sinon ça ne marche pas. Ça va être compliqué, aucune administration ne peut poursuivre tout le monde pour dire il faut qu'on obligatoirement vous donnez. Donc, c'est pour cela que nous avons mis l'accent sur la sensibilisation. Et pour sensibiliser, il n'y a pas de mieux que les leaders d'opinion qui sont aujourd'hui réunis dans cette salle, chacun en ce titre, grave et qualité, pour que ce message soit porté le plus loin possible. Alors, de quels impôts il s'agit ce matin ? Il s'agit simplement ce matin des impôts en lien avec le foncier, en lien surtout avec le revenu foncier. Aujourd'hui, comme vous le savez, ceux qui ont des salaires, chaque mois, qu'il le veut ou pas, l'employeur, il le tient à la source et il verse à l'état. Mais celui qui a devenu foncier, chaque mois ou chaque année ou chaque trimestre, il approche ses revenus. Maintenant, le paiement des impôts dépend de lui, sa capacité ou sa volonté à venir déclarer aux êtres sujets le revenu qu'il gagne. Donc, c'est ce devoir de conscience auquel nous attendons tout le monde. Cette campagne de recensement relative aux impôts fonciers se déroulera de porte en porte sur tout, étendue du territoire national durant trois mois. Tout est devenu cher, on n'en peut plus, c'est au quotidien ce qu'on entend à longueur de la journée. Que fait l'Association de défense des droits des consommateurs face à cette hausse vertigineuse et quelles sont les conséquences de cette inflation sur l'économie du Niger ? La réponse dans cette partie magazine réservée à l'éducation. Prémonne réception. Notre association est née le 27 décembre 1995. Sa mission, c'est la promotion et la défense des droits des consommateurs. C'est un droit de troisième génération, comme on le dit. Et nos objectifs, c'est la lutte contre la hausse injustifiée des prix de produits et services, l'assistance juridique aux consommateurs, la promotion des produits locaux de bonne qualité, l'information et la sensibilisation des consommateurs sur leurs droits et devoirs, en matière de consommation, mais aussi le contrôle qualité des produits de première nécessité, la question de la lutte contre la pollution, l'hygiène et la promotion des normes de qualité. Donc, c'est ça nos objectifs. Alors, comment savoir si à hausse ou s'il n'y a pas de hausse ? À travers nos antennes locales, nos représentations régionales, nous avons des informations des prix des produits de consommation. Ça nous permet d'avoir l'évolution du prix. Nous agissons le plus souvent sur cette cause en interpellant particulièrement les partenaires. Parmi les partenaires, il y a l'État, bien entendu, mais aussi il y a les commerçants. Si cette hausse est liée au comportement, en tout cas, de spéculation, ça nous interpellons particulièrement les commerçants. Si c'est lié, c'est une cause structurelle liée à la disponibilité, à l'offre sur le marché, là, nous interpellons l'État qui a le devoir aussi de créer les conditions de l'approvisionnement des marchés. Il faut rappeler que notre pays est importateur presque à 80% des produits de première nécessité. Un pays de l'interlande, sans littoral, et qui importe pratiquement que ce soit le riz, le maïs, nous ne produisons pas ça. Le maïs, on ne produit pas du tout. On importe du sucre, on ne produit pas du tout. L'huile, nous l'importons. La farine de blé, nous l'importons. Nous l'importons presque tout. Donc, nous dépendons pratiquement de l'extérieur. Une baisse de l'offre sur le marché peut être liée à l'approvisionnement du pays. Et l'une des causes fondamentales, c'est la question de l'insécurité. Ensuite, la hausse du prix des produits de première nécessité, sur le marché mondial. En tout cas, en ce qui concerne les produits d'importation. Les produits locaux, là aussi, c'est lié non seulement au déficit céréalais, mais aussi c'est lié, en tout cas, à l'achat institutionnel, souvent qui déstabilise l'offre sur le marché ou la disponibilité sur le marché. Donc, il y en a plusieurs causes, mais nous pensons que c'est les causes essentielles que nous citons. La hausse du prix du gazole, particulièrement parce qu'il ne s'agit pas de tous les carburants, de tous les types de carburants, de le gazole. Elle est intervenue à un moment où déjà, la hausse du prix du produit de première nécessité, elle est là. C'est évident. Et les causes liées, en tout cas, à cette hausse-là, en ce moment-là, c'était la hausse du prix du gazole. Mais, ça a eu un impact collatéral, de façon directe, en ce qui concerne les produits d'importation. Ça n'a pas eu d'impact, parce que ça a fait l'objet d'un mémorandum, d'un accord, que j'ai particulièrement participé à la signature. Et nous avons suivi de bout en bout, en tout cas, il n'y a pas eu d'augmentation du fret, des ports d'approvisionnement à destination Niger. Maintenant, la veille sur le transport du fret à de l'entrée du Niger vers destination pays, destination particulièrement les villes de l'intérieur, ça, on ne contrôle pas particulièrement les produits qui quittent Niamey ou en charge à partir de Niamey et qui partent à l'intérieur du pays. Ça, on n'a pas véritablement contrôlé l'un dans l'autre. D'abord, la plus grande conséquence, c'est sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Lorsque le produit coûte cher, il y a un problème d'accessibilité en termes de prix. Pour les petits et moyens consommateurs, la difficulté de la vie, c'est ça l'impact. En dehors de cette question, c'est aussi la question de la disponibilité des produits. quand le produit coûte cher, il y a un lien avec l'offre sur le marché. Plus les produits sont rares, plus le prix augmente malheureusement. Et cette augmentation, elle peut être justifiée, tout comme elle peut être spéculative. Et quand elle est spéculative, c'est de la malhonnêteté en termes du commerce. Et c'est cette malhonnêteté, normalement, que ça doit être réprimé. Qui doit réprimer, c'est l'État, bien entendu, à travers ses services. Donc souvent, nous interprégnons pour que l'État réprime. Malheureusement, nous sommes dans un système de liberté de prix. Et les gens abusent malheureusement. Donc il n'existe pas un mécanisme véritable de contrôle de prix et en même temps de maîtrise de prix, malheureusement, ici au Niger. Depuis qu'il y a cette ordonnance de 92 en situant la libéralisation des prix. Donc là, contrairement à d'autres pays, en plus de la libéralisation des prix, mais il y a un service de sujet, de contrôle systématique des prix de produits et qui compare le prix à l'importation et le prix sur le marché. Donc, on constate, on maîtrise la marge bénéficiaire, on maîtrise le volume, on met jusqu'ici, ici, chez nous, ce n'est pas encore arrivé, mais on souhaite que ça arrive. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr-Sat-7, angle 26 degrés est, fréquence 1.010, polarisation verticale, c'est mon arrêt 27.500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !